Bonjour! Aujourd'hui, c'est un anniversaire très important pour moi. Ça fait exactement un an que j'ai commencé à faire mes vidéos French Presso. Et je sais pas si vous le savez, mais les vidéos French Presso, j'en fais une à chaque jour, du lundi au vendredi. Ça veut dire qu'en un an, en théorie, j'ai fait 260 vidéos, mais en réalité, j'en ai plus que 300 parce que je fais souvent des vidéos supplémentaires pour le week-end, des vidéos muettes, juste des choses que je trouve intéressantes ou qui ajoutent du contexte à une vidéo que j'ai faite, une vidéo normale. Donc, j'ai plus que 300 vidéos de faites seulement pour les French Presso en une année. Et je pense que j'ai pris beaucoup d'expérience en faisant ça à plein de niveaux. Et j'ai aussi amélioré certaines choses, comme au début, je mettais seulement les sous-titres français, mais récemment, j'ai décidé que faire les sous-titres anglais, c'était aussi important parce qu'il y a des personnes qui vont aller voir dans Google Translate et la traduction est pas toujours exacte. Donc, je préfère moi-même faire les sous-titres. Une autre amélioration, c'est que j'ai commencé à écrire des textes dans Patreon pour chaque vidéo pour donner un peu le contexte de la vidéo ou pour expliquer ou noter certains mots de vocabulaire que j'utilise et qui peuvent être du vocabulaire familier ou québécois. J'ajoute d'autres explications parfois, selon la vidéo. Ça peut être de la grammaire, de la prononciation, n'importe quoi. Et je mets aussi souvent des liens à d'autres vidéos sur le même sujet pour ramener des choses qu'on a déjà vues, parce qu'il y a beaucoup de vidéos et c'est difficile d'aller voir très loin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage fortement à vous abonner sur Patreon. C'est vraiment pas cher pour les vidéos French Pressel, c'est 5$ par mois et vous avez une vidéo à chaque jour dans votre courriel. Et tous mes abonnés et mes étudiants qui sont parmi mes abonnés me disent qu'ils adorent, que ça les aide beaucoup, c'est bon pour leur compréhension orale, c'est bon pour comprendre la manière normale de parler, pas la manière qu'il y a dans les livres. On veut comprendre les vraies personnes quand elles parlent naturellement. C'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos French Pressel. Alors, merci à mes abonnés et j'espère que si vous n'êtes pas abonnés, ça va vous intéresser aussi. À bientôt!